Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Voici donc la deuxième partie de mes jeux aux grandes cartes. Là j'ai sorti un petit peu de tout, ça va être varié. On va commencer par cet oracle-ci de Lisa Hunt et qui a été écrit par Leslie Morrison. Donc c'est un très 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 beau jeu, comme tous les jeux de Lisa Hunt avec des illustrations magnifiques. On a un petit livret comme ceci, avec principalement la description des cartes, un petit tirage à la fin. C'est aux éditions, je pensais que c'était US Games, mais je ne me trompe pas. C'est juste que la boîte n'a pas du tout un format assez spécifique. Donc pour vous montrer, j'ai pris une carte de type oracle divinatoire, de mon oracle Humanis, pour vous montrer la taille. Donc c'est quand même drôlement plus grand. Voilà. J'ai pris une carte de tarot. Donc voilà, par rapport à une carte de tarot. Et j'ai pris une carte de l'oracle, de ce qu'on appelle les grands oracles quand même. Les cartes, voilà. Et vous voyez, c'est plus haut. Celui-ci, il est un tout petit peu plus étroit, mais il est plus haut que la taille oracle, grands oracles, on va dire. Les coffrets avec des oracles de, on ne va pas dire les grandes tailles, mais des grands coffrets d'oracles, pas les petits divinatoires. Et donc voici les cartes qui sont absolument magnifiques. C'est Lisa Hunt, évidemment. Celui-ci, à ma connaissance, il n'existe qu'en anglais. Il n'a pas été traduit. Et je pense que c'est un jeu de Lisa Hunt qu'on peut encore trouver facilement, je pense. Moi, je l'ai acheté d'occasion, mais je pense qu'on peut l'acheter encore sur toutes les plateformes de vente assez facilement. Donc, c'est un jeu sur un petit peu, on va dire, sur les métamorphes, en fait. Il est très, très joli. Donc, il s'appelle, parce que je ne vous ai même pas dit le titre, en fait. The Winged Enchantement. Je ne sais pas trop ce mot-là, winged. Bon. À l'oral, mon anglais n'est pas fabuleux. Je me débrouille à l'écrit, mais alors, à l'oral, ce n'est pas terrible. Celle-ci est magnifique. Puis, c'est comme chez Lisa Hunt. On a des tas de petits détails, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Voilà. Ensuite, on change de style. J'en montre des grands coffrets, deux grands coffrets comme ceci. À peu près sur le même thème. C'est tellement grand que je vais remonter un petit peu. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, ce sont les cartes de Sakura. Si vous voulez en savoir plus sur ça, je vous recommande la chaîne de Kevin Meunier. Il a fait une vidéo sur les cartes de Clos. et dans une des vidéos, il donne un lien vers un PDF où il a fait en français toutes les significations des cartes. Il l'a fait lui-même parce que ça n'existait pas. Donc, il les a testées. Et donc, ce sont ces significations qu'il a trouvées en utilisant le jeu. Bien sûr, en s'aspirant quand même de l'extraction et des... Il y a mon cher qui gratte, là. Si vous entendez des choses bizarres. Et donc, en fonction quand même du nom de la carte et du dessin, bien entendu. Alors, moi, j'ai une édition. J'avais reçu même un petit Pins. C'est des boîtes vraiment très jolies, très costauds. Et je ne les avais pas payées chères. Je ne sais pas si on les trouve encore. J'ai acheté ça il y a quelques années, deux ou trois ans. Je ne sais plus trop. Oui, peut-être en 2000... Peut-être en 2019, je pense. J'avais découvert ça. Et je les avais trouvés, ces coffrets-là. Ils sont super beaux. Vraiment très jolis avec le dessin en relief. Je pense que ça venait directement de Chine ou de Japon. Parce que voilà ce que j'ai avec. Donc ça, par contre, il n'y a rien. Il n'y a même pas en anglais. Par contre, sur les cartes, vous verrez que c'est en anglais. Il y a juste le nom en anglais ici. Mais le reste, la description, il n'y a pas. Sur les cartes, c'est écrit en anglais. Donc, il y a avec le PDF en français de Kevin. Vous voyez avec quoi travailler. Voici le dos. Donc ça, c'est la version Sakura. Donc, les cartes de Klo. Parce que c'est les cartes de Klo, en fait. C'est lié au dessin animé Sakura. Au manga Sakura. Donc, j'ai acheté aussi toute la série de DVD. On a regardé avec ma fille. Et donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui doit retrouver des cartes pour retrouver ses pouvoirs magiques. Et donc, ce sont les fameuses cartes utilisées dans le dessin animé. Et donc, les voici. Et donc, c'est des grandes cartes. Un petit peu comme les premiers coffrets que je vous ai montrées. Mais elles sont un petit peu plus fines. Oui, plus étroites. Donc voilà, par rapport à ma carte de jeu divinatoire. Vous voyez, c'est beaucoup plus haut. Par rapport à une carte de tarot. Alors, n'en parlons pas. Voilà. Comme ça. Et par rapport à une carte d'oracle normale. Donc, c'est beaucoup plus étroit. Mais c'est beaucoup plus haut. Donc, c'est des grandes cartes à brasser. Regardez. Voilà. C'est des grandes cartes. Par rapport à mes mains. Voilà. C'est des grandes cartes. Et donc, avec ce genre d'illustration. Très joli. Vous voyez, on a le nom en anglais. Donc, ceux qui se débrouillent en anglais. Il n'y a vraiment pas de soucis. Et je vous dis, il y a le PDF de Kevin Meunier. Il est sur YouTube. Vous pouvez le trouver. Vous pourrez retrouver la vidéo où il présente le jeu. Vous pourrez même trouver des vidéos où il fait des tirages avec ce jeu. Lui, il n'a pas la version rose, par contre. Mais moi, je suis une fille. Et puis, j'ai une fille aussi. Donc, on a pris les deux versions. Je vais vous montrer l'autre juste après. Mais les cartes sont les mêmes. C'est la couleur qui change. Voilà. Et donc, Kevin a fait un travail remarquable sur ce jeu. Vraiment remarquable. Et il est extrêmement généreux de nous fournir ça gratuitement. Et donc, voici le fameux... Donc, je remonte de nouveau pour vous montrer. Parce que ça ne rentre pas dans le champ de la caméra. Donc, les cartes de clos. Et donc, ça, c'est plutôt la couleur originale. C'est le genre de coffret que vous verrez chez Kevin. Sachant que Kevin a aussi plusieurs versions. Dont une version très chère de luxe, je pense. Voilà. Mais bon, je trouve que moi, je suis déjà très, très, très contente d'avoir ce coffret-là. Donc, vous voyez, c'est imanté. Je trouve que c'était super beau. Et donc, ça, j'avais la structure de jus. Moi, j'avais fait... Je crois que je m'étais refait moi-même le tableau où je l'ai imprimé. Je ne sais plus. Franchement, pour vos trois vous dire, pour tout vous dire, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Même chose. Et voici les cartes. Donc, dans les couleurs version carte 2. Clos. Donc, le dos est comme ceci. C'est le même, mais dans d'autres couleurs. Ah oui, et je ne vous ai pas montré la qualité. La qualité des cartes est très bonne. Elles sont souples, mais c'est relativement épais. Et elles sont un petit peu glacées. Et franchement, très, très bien. Parce que je les ai brassées. Et en plus, on a utilisé le jeu quand on regardait la série de mangas. Je recherchais la carte en question. Donc, je remélangeais tout le jeu. Je cherchais les cartes. Et il ne s'est pas abîmé. Et des fois, dans des conditions pas très... Voilà. Je n'étais pas à ma table de tirage. On était dans le salon en train de regarder le dessin animé. Après, je fais quand même toujours attention à mes cartes. Ce sont mes petits trésors, mes jeux. Mais voilà. Ce sont des cartes qui tiennent bien. Et ce sont des jeux que j'aime beaucoup. Il y a très longtemps que je ne les ai plus utilisés. Parce qu'en fait, je les ai mis à l'étage. J'ai dû ranger quelques jeux à l'étage. Quelques quand même. J'ai eu aussi un pin avec celui-là. Voilà. Vraiment des beaux coffrets. Je crois que pour les deux coffrets, j'ai payé genre 30 euros. Avec les frais de port. Donc, ce n'était vraiment pas cher pour des beaux coffrets comme ça. Ensuite, celui-ci, l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc, d'une petite maison d'édition qui s'appelle Secrets d'étoiles. Que j'ai acheté dernièrement. Avec un joli petit livret comme ceci. Et donc, sur les runes des pays nordiques. Avec un dos comme ceci. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Celui-là, je pense que je le sortirai quand même au moment de l'hiver. Parce que rien que ceci, voilà. C'est des paysages enneigés. Je pense que ça me plongera quand même bien dans le... Dans le... Je vais le remonter un petit peu. Parce qu'il est trop grand, en fait. Vous ne voyez pas. Je n'arrête pas dans le champ de la caméra. Voilà. J'aurais trop redescendu. Je pense qu'il me plongera bien dans l'ambiance de l'hiver. Celui-ci, donc. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les illustrations. Voilà celle-ci. Magnifique. La rune blanche. Isaz. Et ce sont des petits jeux. Parce qu'il y en a un deuxième que je vais vous montrer tout de suite. Qui sont à 13,95. Donc, c'est vraiment pas cher. Et pour le coup, c'est des jeux que j'ai achetés chez Leclerc ou au Cora. Je ne sais pas. J'ai la chance d'avoir... Donc, j'habite pas loin de Verdun. Et j'ai la chance qu'au Cora de Verdun et au Leclerc de Verdun, ils ont un très, très beau rayon jeu. Parce que sinon, pour aller à Cultura, c'est plus loin de chez moi. C'est Metz, mais ça fait 45 kilomètres. Donc, voilà. Et puis, j'ai l'oracle des arbres et des oams. Toujours la même maison d'édition. Et donc, celui-ci, c'est un que je suis en train de m'en servir. Je suis en train de le travailler. Puisque je l'associe au monde celtique. Voilà. Il y a eu des présentations dernièrement sur les chaînes de celui-là. Je l'ai vu chez Claire. De la lune. Avec de très jolies illustrations. Et en lien donc avec les oams. Et celui-ci, il a été fait par Pandora Arts et des illustrations de Lydie Bossuet. Et là, je ne vous ai pas dit. Ça doit être un jeu de famille. C'est Magali Motté avec Sarah Motté. Et je pense que celui-là, je vous l'avais présenté dans les jeux qui me font voyager. En fait. Parce que je me souviens que je vous l'ai présenté. Donc, voilà. J'aime beaucoup. Celui-ci. Celle-ci est très jolie. Et donc, pour la taille. Donc, des deux jeux. Puisque ce sont deux jeux absolument de taille identique. Voilà. Par rapport à une carte divinatoire. C'est vraiment beaucoup plus grand, plus large et plus haut. Par rapport au tarot. Voilà. Et par rapport même à une taille d'oracle normale. Alors, voilà. Ça va être plus étroit, bien entendu. Parce qu'elles sont des cartes en longueur. Mais c'est nettement plus haut. Comme vous voyez. Voici. Alors, j'ai le tarot des druides. Donc, de Philippe et Stéphanie Cargom. Illustré par Will Washington. Donc, aux éditions Vega. Celui-ci. Donc, c'est une réédition. C'est une édition relativement récente. Avec un guidebook. Comme on a chez Vega. Voilà. En noir et blanc. Enfin, je dirais plutôt en marron et blanc. Et puis, ce sont des très grandes cartes. Surtout pour un tarot. En fait, c'est à peu près... C'est une taille oracle, on va dire. C'est à peine un tout petit peu plus petit qu'une taille oracle. Mais donc, pour un tarot. Si je prends mon lot, c'est un tarot. Carabeo. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, celui-ci, il est aussi dans mes jeux du moment. Puisque c'est le tarot des druides. Donc, il est joli. On l'a vu passer sur les chaînes aussi pour le moment. Parce qu'il y en a beaucoup qui lui trouvent. À raison d'ailleurs. Des couleurs d'automne. L'as de coupe. Je le trouve magnifique. Le 2 d'épée. 7 de pentacle. Le 6 de pentacle. Donc, c'est un rider classique. 10 de baguette. La mort. La dame pour l'impératrice. Donc, qui est l'illustration de la boîte. Renaissance. Pour le jugement. Un beau lapin. Deux de pentacle. 8 de pentacle. La force. Avec un taureau. La roue. Donc, très, très beau tarot. Moi, je l'aime beaucoup. En tout cas. Alors. Après le tarot des druides. L'oracle des druides. Voilà. Donc, moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai. Et ce que je voulais, une ancienne édition, en fait. Donc, c'est pareil. C'est de Philippe et Stéphanie Cargom. Illustré par Bill Worsington. Et j'aurais bien voulu avoir une ancienne édition. Donc, il s'ouvre comme ceci. Avec un livre. Avec une couverture vraiment en dur. Un vrai livre. Et donc, je l'ai trouvé dernièrement. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas encore vraiment travaillé. Il est dans mes jeux du moment. Mais je n'ai pas encore tiré avec. Donc, aussi une introduction. Puis, toutes les cartes. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes. Donc, c'est une édition avec un petit tapis de tirage aussi. Très joli. Et voici les cartes. Donc, au niveau de la grandeur de cartes. Si je vous la mets sur une carte d'oracle quand même grande carte. Voilà. C'est quand même nettement plus grand. Et donc, si on le met par rapport au petit oracle divinatoire. Voilà ce que ça donne. Et donc, sur les cartes, nous avons des animaux. Donc, le lièvre. Et je trouve les illustrations absolument magnifiques. Le corbeau. En flamme, je te la dédie cette carte. Si tu passes par là. Le taureau. La chouette. Le chat. Et c'est un jeu que je voulais. Notamment pour cette carte-ci. Mais pas que. Vous allez voir. Je crois qu'elles sont en suivant. Pour les cartes des dragons. Parce que j'adore les jeux avec les dragons. Et je travaille avec l'énergie des dragons. Je vous ferai une vidéo. Avec mes jeux et mes livres sur les dragons. Je me suis décidée à acheter un dernier jeu sur les dragons. Que j'avais repéré. J'en achèterai certainement encore d'autres. Mais celui-là, je l'avais déjà repéré. Il n'est pas encore acheté. Mais là, il est en route. Vers chez moi. Et donc, quand je l'aurai. Et j'ai aussi racheté des livres sur des dragons que j'attends. Et dès que j'ai tout ça. Je vous tournerai aussi une vidéo sur mes jeux et mes livres sur les dragons. Parce que j'aime ça. J'ai découvert l'énergie des dragons il y a quelques années. Et bon, je ne travaille pas tout le temps, tout le temps avec eux. Mais en tout cas, quand j'ai besoin de force. Je travaille avec l'énergie des dragons. Et un dernier pour aujourd'hui. Comme ça, la vidéo sera un petit peu moins longue que la première. C'est l'orac druidique des plantes. Donc, le coffret s'ouvre comme ceci. C'est toujours aux éditions. Que je ne dise pas des bêtises. C'est toujours Vega. Oui. C'est toujours Vega. Et c'est toujours de Philippe et Stéphanie Cargome. Et toujours illustré par Bill Washington. Et donc, pour le moment, je travaille beaucoup avec ces jeux-là. Puisqu'ils ont fait beaucoup des jeux sur le monde druidique, celtique. Et fatalement, pour le moment, je travaille beaucoup avec eux. Un très gros livre. Je vais devoir remonter aussi la caméra. Essayant de ne pas faire basculer tout ça. Ça veut bien tenir. Voilà. Un gros livre. Avec donc, une introduction. Les cartes. Comment utiliser les cartes. Interpréter les cartes. Et puis, même sur les créateurs. Donc, voilà. Beaucoup d'informations sur les cartes. Donc, énormément d'informations sur les cartes. Il n'est pas blanc et noir. Il est plutôt en vert. Et vert très pâle pour le fond. Et puis, une écriture en vert. Et donc, voici des grandes cartes. Ici aussi. Je pense que c'est la même taille que l'oracle des druides. Que je viens de vous montrer. Ce qui serait logique. Du coup. Et voilà. Donc, par rapport déjà à une carte d'oracle classique. C'est beaucoup plus grand. Et donc, celui-ci. Il est sur le thème des plantes. Fatalement. Je vais peut-être redescendre un petit peu. Pour vous montrer les cartes. On commence à ne plus avoir de place. Je vous présente plein de jeux. C'est un peu étroit. Pourtant, j'ai plus de place qu'avant. Je suis ravie. En tout cas. De mon petit coin. Pour ceux qui ont vu ma vidéo d'installation. Je peux vous dire que je suis vraiment bien installée. Donc, voilà. Le lierre. Pied de veau. Fougère. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. Guède. Par contre, ce sont des jeux que je travaille, moi, avec les livres. Parce que là, à l'intuitif. Ce n'est pas vraiment. À moins qu'à force, je retiendrai le symbole des plantes. Après, certaines. Là, il y a quand même un petit peu une scène de vie. Mais, voilà. Je travaille vraiment avec le livre. Et je profite pleinement surtout des illustrations. Je me plonge dedans. C'est tellement bon. Tellement, tellement, tellement bon. Le trèfle. La bétoine. C'est magnifique, je trouve. La menthe. Tiens, je l'ai tirée, celle-là. Dans un de mes tirages de cette semaine, j'ai tiré. Et donc, voilà. On a donc terminé avec l'oracle druidique des plantes. Je vous dis donc à très, très, très bientôt pour la troisième partie de mes jeux aux grandes cartes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada